La prochaine présentation est celle de Dazuke Kotegawa, qui était le directeur de recherche au Canon Institute et un ancien fonctionnaire du ministère des Finances du Japon, ancien directeur exécutif du FMI. Cette tragédie concernant le COVID-19, en particulier en Italie et en Espagne, trouve son origine dans l'échec de la politique mise en place après le choc Lehman Brothers de 2008 dans les pays occidentaux. Pour améliorer l'économie et sauver les banques d'investissement après le choc, les banques centrales avaient alors fourni un excès de liquidités au marché, mais elles n'ont pas réussi à stimuler l'économie en raison du manque de demandes réelles. Et en conséquence, il y avait une énorme quantité de liquidités excédentaires sur le marché. Les banques d'investissement, principalement britanniques et américaines, et les fonds spéculatifs qu'elles soutiennent, ont attaqué les pays européens qui affichaient des déficits budgétaires, tels que la Grèce, l'Irlande, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, dans le but d'obtenir des rentements élevés dans un court laps de temps pour échapper aux risques d'insolvabilité. Et ces attaques ont déclenché la politique d'austérité physique de l'Union européenne, axée entre autres sur cette fameuse réduction des dépenses des systèmes de santé et qui s'est traduite par une diminution du nombre de lits. Donc en fait, ce qu'il s'est passé, c'est que le sauvetage des banquiers qui ont joué sur le marché au détriment du système de santé pour le grand public. Le monde a été gouverné et déstabilisé par les spéculateurs des banques d'investissement, en particulier après que le Glastigal Act, qui séparait alors les banques d'investissement des banques commerciales, a été complètement aboli en 1999 par Larry Summers. Les banquiers d'affaires ont privatisé les profits, nationalisé les pertes et socialisé les risques. Donc veuillez noter qu'il est essentiel que le gouvernement protège les dépôts des déposants au net dans les banques commerciales. Il n'est pas nécessaire de protéger les spéculateurs dans les banques d'investissement, mais si les banques d'investissement sont légalement liées aux banques commerciales dans un groupe commun, le gouvernement ne peut pas abandonner les banques d'investissement. Le système bancaire commercial doit être protégé. C'est pourquoi les banquiers d'affaires doivent être poursuivis pour leurs activités irrégulières et expulsés du secteur financier. Lors de la crise asiatique de la fin des années 90, les responsabilités des banquiers et des fonctionnaires des différents gouvernements ont été poursuivies. Cela a permis d'instaurer un système bancaire sain en Asie. Par contre, cela n'a pas été le cas aux États-Unis ou même en Europe. Dans ce cas, les contribuables sont devenus des victimes. L'argent des impôts a été utilisé pour sauver les banquiers et les grandes entreprises comme General Motors, tandis que les travailleurs ont été licenciés et que sous l'effet de la crise du coronavirus, actuellement, les travailleurs souffrent de la dégradation du système de santé qui est le résultat de la politique d'austérité. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.